Moi c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que j'ai participé à cette initiative qui est suffisamment rare pour être souligné, mettre le progrès social à l'ordre du jour d'un débat, d'une perspective, d'une ambition politique alors que cette notion de progrès est contestée par la plupart des forces politiques qui expliquent que quelque part dans l'économie d'aujourd'hui il faut se satisfaire de ce qu'on peut faire mais perdre de l'ambition dans le domaine social. Alors j'ai porté l'idée d'intervenir sur le commerce international parce que parmi les arguments opposés à la notion même de progrès social il y a la compétitivité internationale, autrement dit le moins disant social. Les travailleurs d'autres pays coûtent moins cher et pour cause. Ils n'ont pas de système de protection sociale, ils n'ont pas de droit syndical et donc il faut trouver le moyen de contester cette approche et l'un des moyens c'est d'intervenir sur les contours du commerce international. Et donc j'ai exprimé par exemple la piste consistant à avoir une forme de droit de veto c'est-à-dire que la France exige pour les produits qu'elle commerce dans son pays le respect des droits sociaux fondamentaux des salariés et dès lors que des produits viendraient de pays ou d'entreprises qui ne respectent pas les droits fondamentaux la France se verrait reconnaître être dans son droit de refuser un commerce qui soit en infraction ou en opposition à cette notion de progrès social.